Bel bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la recette du chocolat antillais en motion design. Tout d'abord, pour produire cette recette, nous aurons besoin de 550 ml de lait demi-écrémé. 30 g de chocolat en poudre pur cacao. 120 g de lait concentré sucré. Un bouchon d'essence de vanille. Un demi-citron. Un bâton de cannelle. De la farine de maïs. Et de la muscade. Pour la préparation, vous auriez besoin d'une grande casserole. Chauffez à fût très doux le lait. Ajoutez le chocolat en poudre. Infusez le zeste de citron vert. Le bâton de cannelle. Ajoutez un peu d'essence de vanille. Râpez la muscade. Surtout, attention, il ne faut pas qu'il soit porté à ébullition. L'opération dure en moyenne 10 à 15 minutes. Versez avec précaution la farine de maïs jusqu'à ce que le chocolat épaississe. Laissez cuire à feu doux en tournant de manière régulière pendant 10 minutes. Passez au tamis. Et servire chaud. Voilà, bonne dégustation. C'est un petit flèque lycéria Qui flérit dans saison carême Tout s'écrier, c'est voudrait chanter bail Tout colibri, c'est voudrait caresser Sous-titrage Société Radio-Canada